Gout morgen, allez-y, den, l'étude sera aujourd'hui, l'élou n'eshmat, avam, chayin, orber, ben, fortuna, mazal, rechamim, ben, rosa, yedida, betester, si vous souhaitez vous s'y dire une prochaine l'étude de Meshach, qu'on est que c'est 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui Massachet Erkhin, par exemple, Mishnah Chet, la dernière Mishnah de la Massachet, b'azrata Shem, avec un siium, pour la fin de cette Mishnah, Yisrael, shayarash avi, imo, levi, eno, goel, kas seder azee, b'y, quand M'Hernis, par exemple, wastewater jetin h RE, la loi Shemem afin d'ascular de Meshach. En Z سے nous un beingsiment sur la menguche, pas les Ares terrestres de Meshachet, mais versé Yisrael ne se famесте sur aesthetic, pas les Ares terrestres de Meshachet. Les Ares terrestres de Meshachet, pas la ré horizontale sur l'Én, Et troisième sujet. Dans le neuvième perec de Erkhin, on a parlé longuement des différents droits que la Torah a octroyés à celui qui va vendre son bien immobilier pour le racheter. La Torah l'a donné. Lorsque quelqu'un est en difficulté financière et vend un bien immobilier, la Torah a favorisé la possibilité de le racheter. Chacun en donnant des halach différentes, on a parlé pour le moment de trois types de terrains, de biens immobiliers. On a parlé au début de la Mishnah, au début du perec, de Sdea Khouza, du champ agricole. La Torah l'a dit, cette fois-ci, d'abord, lorsque tu le vends, tu ne le vends que jusqu'au Yovel. Après, ça revient, c'est le patrimoine de la famille qu'on a hérité depuis Yoshua Bin Nun. C'est le patrimoine de la famille. Donc, premièrement, tous les 50 ans, au Yovel, on restitue les champs. Deuxièmement, même pendant ce « jusqu'au Yovel », tu pourras encore le racheter. Tu dois juste patienter deux ans. Après, tu peux racheter en calculant selon les années restantes jusqu'au Yovel. Après, on a parlé des bataïs à l'ichoma, des maisons dans les villes fortifiées. Cette fois-ci, les règles sont différentes. Ça ne revient pas au Yovel. Mais tu as un an pour racheter la maison au prix coûtant, au prix que tu as vendu. Tu viens, tu rends l'argent. Après, on a parlé des bataïs à l'ichoma, c'était dans la Michelin précédente, Michelin Zahid. Cette fois-ci, on a parlé des maisons qui ne sont pas dans les villes fortifiées. Cette fois-ci, c'est tous les avantages. C'est-à-dire, premièrement, ça te revient au Yovel. Deuxièmement, tu rachètes selon les années qui restent. Et troisièmement, tu peux même racheter depuis tout de suite. Le lendemain, même si tu veux, à condition, bien sûr, de refaire fortune. Ne pas avoir cet argent initial. Il faut avoir cet refait-là. Il s'est refait, comme on dit en mots français. D'accord ? Il a remonté la pente. Il était en difficulté financière. Finalement, il a réussi à faire des bonnes affaires. Il a gagné de l'argent. Mais à exclure, s'ils vendent un terrain pour racheter ce terrain, ça, il ne pourra pas le faire. Maintenant, on va découvrir dans notre Mishnah, on va parler longuement, en fait, de notre Mishnah, de la quatrième sorte de biens immobiliers. Ça concerne spécifiquement les villes d'Elevim. Tout d'abord, là, on commence maintenant, on parle de Shad Pincha, On est sur le point d'entrer en hérite Israël. Donc, la Torah, elle va, elle commence à organiser l'héritage de l'hérite Israël, selon les familles. Pour l'héritage de l'hérite Israël, vous avez bien qu'il y a douze tribus qui ont hérité. Mais les douze tribus, ce n'est pas le Vengemon Lévi. Il n'y a pas Lévi. On supprime Lévi et Yosef devient deux tribus, Ephraim et Ménaché. Les Lévi, les Léviim, eux, ne reçoivent plus de terre agricole. Ils ont reçu uniquement 48 villes, plus précisément. C'est-à-dire, six villes Irmi-Klat, plus encore 42 villes de Léviim. Supplémentaires, au total, 48 villes à partager entre tous les Léviim. Les Léviim, c'est aussi les Kohanim, les Kohanim, c'est aussi une sorte de Léviim. Ahor, on a Kohen, c'est le frère de Masha Rabinu, c'est le fils de Kéat, descendant dans Lévi. Ok, ils se partagent maintenant ces 48 villes, uniquement. Dans ces villes, il y a des petits champs, mais il n'y a plus des grandes terres agricoles, étant donné que la fonction du Lévi et du Kohen est de servir Hachem, et d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah au peuple. La Torah l'a dit, Hachem Hu Nakhalato. Je les garde pour moi, ceux-là, vous leur donnez juste des villes. Vous devrez, vous, les Bénin Israëls, leur donner les Maasroth, leur donner toutes sortes de cadeaux aux Kohanim, et uniquement cela, et ils se consacrent entièrement à la voie d'Hachem. Dans ces villes, dans ces 48 villes, eh bien, le statut va être différent. Succinctement, pas succinctement, on va faire dans le Pzoukim directement, dans le Parachat de Béar. Parachat de Béar, on est toujours dans le Péricrafé, et la Torah l'a précisé, donc, qu'on a dit, ensuite, Hachem Hu Nakhalato, après, Batachat Sérim, Batachat Sérim, c'était Hrafé, Lamed Aleph, et maintenant, on est dans le Lamed Bet, Péricrafé, Lamed Bet, la Torah nous donne trois Pzoukim. Je vous dis tout de suite, en fait, la Torah va donner plein pouvoir au Lévi pour racheter leur maison, même lorsque ça va être dans une ville fortifiée, toi, le Lévi, tu as vendu ta maison, tu viens, tu la rachètes tout de suite. En plus de ça, ta maison, même dans une ville fortifiée, te revient au Yovel, elle revient au Yovel, et même mieux que ça, si tu vas sanctifier ta maison, alors, on avait appris des Alachot, pour le Kohen, pour l'Israël qui va sanctifier sa maison, que s'il ne va pas la racheter jusqu'au Yovel, eh bien, il va perdre sa maison. Pour le Lévi, c'est différent, il pourra la racheter, même s'il va passer un Yovel, deux Yovel, trois Yovel, pendant 150 ans, eh bien, le jour où il viendra, il voudra racheter la maison, il y aura encore le droit de racheter la maison. Et c'est ce que la Troie enseigne, on fait ça très rapidement, parce qu'on est non de Mishnah, mais tous les dînimes de la Mishnah, ils sont explicites dans le Pzuchim. Et les villes des Lévim, les maisons qu'ils ont reçues en héritage, ils pourront éternellement, à jamais, être rachetés, même s'ils n'ont pas un Yovel de Yovel, qui les ont sanctifiés, même mieux que ça. Et même s'il y aura quelqu'un des Lévim, qui va venir racheter des Lévim, à inclure, même s'il savait être un Lévi qui va racheter la maison, c'est-à-dire, il y avait la famille des descendants de Lévi de Kehat, un descendant de Kehat qui a vendu une maison, et puis il y a quelqu'un de la famille de Merari qui a racheté cette maison. Même si c'est quelqu'un de Merari, c'est-à-dire un Lévi qui est venu racheter la maison, malgré tout, même celui qui viendra racheter la maison, et même si c'est un Lévi, et cet achat de la maison, ou bien cette ville d'héritage, elle sortira de l'acheteur pour la rendre au vendeur. Pourquoi ? Car les maisons des villes de Lévi sont leur héritage, plutôt que l'Israël, la Torah, elle veut que ça reste leur héritage, leur patrimoine éternel. Et, même mieux que ça, et les champs des terrains de leur ville, on ne sera pas vendu, car c'est un héritage éternel. On va expliquer de quoi on parle, il y a un petit problème dans ce passif. On expliquera tout de suite, au fur et à mesure de la Mishnah, qui va nous introduire de manière très en donnée, toutes ces halachot. Et on commence. Israël, Shayarash, Avi, Imo, Lévi. Un Israël qui a hérité du père de sa mère, qui était Lévi. C'est-à-dire, en fait, moi je suis Israël. Imaginez que ma mère, elle est Lévi, et qu'il y a un père, Lévi. Et que, bien sûr, ça ne m'arrive pas que ça arrive à quelqu'un d'autre, mais que les deux sont décédés, le grand-père, puis ensuite la mère. Donc on va se retrouver avec un petit-fils Israël, de la tribu d'Israël, qui hérite un droit de son grand-père Lévi. Donc imaginez maintenant, mon grand-père Lévi, il avait une maison dans les villes de Lévi, et puis, donc maintenant, cette maison revient à moi. Est-ce que je peux la racheter éternellement ? Est-ce que j'ai les mêmes droits que les Lévi ? Ou bien même si j'ai reçu... J'ai imaginé que j'ai hérité cette maison, après je l'ai vendu. Je l'ai vendu. Est-ce que j'aurais le même statut qu'un Lévi ? Puisque je viens, je viens d'une certaine manière avec une procuration d'un Lévi, je viens grâce à mon grand-père Lévi. Ou bien non, tu es un Israël, c'est raté. La mort de la Misham enseigne, justement, tu es un Israël, c'est raté. Il faut être un Lévi, fils de Lévi, selon le premier avis, et Chachamim vont discuter sur ça. Donc on traduit ça dans les mots. Vous avez compris ? Ouais, c'est clair. Je reprends encore une fois. Moi, je suis... Ma mère était une Lévi, il dit, mais mon père est un Israël. Et puis mon grand-père était un Lévi. Donc maintenant, ensuite ils sont décédés, le grand-père, puis ensuite la mère de ce Israël sont décédés. Et le petit-fils hérite, le petit-fils Israël, la tribu de Issachar, il a hérité d'une maison de Lévi, dans une ville de Lévi. Lui, maintenant, ce petit-fils, il va, celui de la tribu de Issachar, il va vendre cette maison. Combien de temps est-ce qu'il aura le droit de racheter cette maison éternellement ? Mais est-ce qu'il sera limité à racheter que dans la première année ? Si c'est une ville fortifiée, par exemple. Eh bien, la Mishnah mentionne justement « Enogoel, Kasséderazé ». Il ne pourra pas libérer Kasséderazé. Il y a un petit problème dans la phrase, on va trop rentrer dedans. Il faut en dire « Enogoel, Ela, Kasséderazé ». Il faut rajouter le mot « Ela ». Il ne pourra racheter que selon cet ordre, c'est-à-dire comme c'est explicité dans la Mishnah, depuis la Mishnah Vav, en fait, on parlait qu'il rachètera comme ça le barmanin, il explique. D'accord ? Il faut rajouter le mot « Ela ». « Enogoel, Ela, Kasséderazé ». Il ne pourra racheter que selon cet ordre explicité dans la Mishnah de précédente, c'est-à-dire qu'il n'aura pas le droit, le droit particulier des Lévi, de racheter éternellement sa maison. « Vechen Lévi Sheyarash et avi imo Yisraël ». Maintenant, imaginez le cas inverse. Le grand-père, il était Yisraël. La mère, la fille, elle s'est mariée avec un Lévi. Et donc, ils ont eu un enfant Lévi. Le Lévi, maintenant, va hériter d'une maison dans une ville fortifiée, mais qui appartient à une tribu d'Israël. Eh bien, est-ce qu'il pourra racheter cette maison ? Et ensuite, il va vendre cette maison. Est-ce qu'il sera limité à la racheter durant la première année uniquement ? Eh bien, il aura le droit éternel, parce que les Lévi peuvent racheter éternellement. La Mishnah m'enseigne « Enogoel, Ela, Kasséderazé ». Cette fois-ci, Ela, Kasséderazé. Il ne pourra racheter que selon cet ordre-là. Il faut même rentrer le mot « Ela ». C'est-à-dire, en fait, en deux mots, finalement, Chez Néhémar, la Mishnah va me conclure l'histoire en me disant, comme le passé nous dit « Kibatéare Léviïm, car les maisons des villes de Léviïm, achéye Lévi ou béare à Léviïm, divrir à bi ». Je déduis de là qu'il faut être nécessairement dans les maisons de Léviïm. Et il y a aussi un autre passé qui me précise, qui rapporte le partenariat, qui me dit « Vachéry galbina Léviïm lorsqu'un Lévi libérera ». Donc, en fait, j'ai déduit de là qu'il faut être un Lévi, fils de Lévi, pour avoir le droit particulier et exceptionnel des Léviïm de racheter la maison même à passer la première année dans une ville fortifiée, par exemple, ou avoir tous les droits particuliers des Léviïm qui ont toutes les facilités de racheter leur bien. D'accord ? Il faut être un Lévi, fils de Lévi, nécessairement. Donc, s'il hérite d'une ville des Léviïm, mais qu'il n'est lui-même pas Lévi, le Israël d'Issachar, petit-fils de Lévi, ou bien s'il est un Lévi, mais petit-fils d'Israël, comme le cas du Lévi, petit-fils d'Issachar, qui a reçu une maison dans une ville fortifiée, mais qui n'était pas des Léviïm, et bien dans ces deux cas-là, ils auront uniquement un an pour acheter la maison, et puis après, c'est fini pour l'éternité. Et pour appeler le rocher à l'anime. Toutes ces lochotes-là n'ont été dites que dans les villes des Léviïm, à préciser, en fait, le portenant, il explique, selon la Gemara, qu'on est venu te dire que non, il ne faut pas nécessairement être Lévi, fils de Lévi. Il faut uniquement, il y a des lochotes particulières pour les villes des Léviïm. Mais même si je suis un Israël, petit-fils de Lévi, j'aurai les mêmes droits. Parce qu'en fait, la Torah, elle a donné ses droits dans les villes des Léviïm, pas spécifiquement aux Léviïm. D'étant donné que je viens, j'ai une procuration d'un Lévi, parce que mon grand-père, il était Lévi, et je viens maintenant racheter ce droit, on est dans une ville de Lévi, j'ai le droit de racheter cette maison éternellement, et je ne suis pas limité à l'année. Fin du premier sujet. Deuxième sujet, maintenant, c'est déduit aussi d'un passouk qu'on va expliquer tout de suite, mais pour le moment, je traduis. Non, tout d'abord, c'est-à-dire, on verra ça d'ailleurs dans le parja de Matot Masé, où la Torah, elle va préciser qu'en fait, dans les villes d'Israël, je ne sais pas si c'était que dans la ville fortifiée, ou même dans toutes, la Torah, concrètement, la ville, elle était toujours constituée, qu'il y avait la ville, les habitations, extérieurement, il y avait les champs, et il y avait, devant les villes aussi, il y avait ce qu'on appelle un migrash, un terrain vide. D'accord ? Trois choses. La ville habitée, la zone agglomérée, les champs, et les terrains vides, les espaces vides. C'était très important qu'autour de la ville, qu'il y ait un espace vide. Ça permettait à, ça embellissait la ville, et ça attirait. Au lieu d'avoir une ville qui est entièrement, qui vit sous les arbres, au milieu des champs, non, il fallait qu'autour de la ville, il y ait un migrash. Oui, on verra ça, on en parche à tout le monde. C'est fait attention, vous verrez là-bas, il y a Al-Pahim Bahama, il fallait laisser un migrash autour des villes de 2000 Amas. Très bien. Maintenant, la Torah me dit, tu sais, j'insiste, que, spécifiquement pour les Lévis, mais peut-être même pour les villes d'Israël, comme ça on va découvrir, qu'initialement, dans chaque ville, il y ait la ville, le migrash, et les champs à l'extérieur. Et tu ne pourras pas transformer, d'abord, premièrement, tu ne pourras pas transformer la ville en champs ou en migrash. La ville, c'est pour y habiter, il y a une mitzvah de Yishou veret Israël, de s'installer en eret Israël, tu ne détruis pas une maison pour en faire un terrain vide. Même si tu as un quelconque intérêt, même si tu vas réussir à gagner plein d'argent, imaginez que je vais gagner de l'argent en détruisant, si c'était, on était à l'époque des eret Israël pleines, imaginez que je vais gagner plus d'argent en détruisant ma maison pour en construire un terrain de foot, je vais gagner des millions, on n'a pas le droit de détruire une maison pour en faire un terrain. Un terrain de foot, peu importe, on va en faire un terrain. D'accord ? Même mieux que ça, pour en faire un champ. Ouais, ici, la culture des eretrogymes, on a réussi à faire fortune avec les eretrogymes, et je vais vouloir détruire ma maison pour pouvoir en faire un champ de eretrogymes, je n'aurai pas le droit de le faire. Parce qu'on ne transforme pas une ville en un champ. Mais même mieux que ça, on ne transforme pas un champ en migrash, ni même en ville. C'est important de laisser des champs pour que ça nous produise de la nourriture. On a besoin de manger. Donc, tu ne transformes pas un champ en ville. Ou aussi, autour de la ville, on a dit qu'il fallait qu'il y ait des terrains vides. C'est important pour embellir la ville. Ça attire les gens. C'est aéré, c'est beau, c'est agréable. C'est pas tout tasser un sur l'autre, et puis après, d'un coup, vous imaginez, on faisait ça à l'époque, on utilisait dans les champs du fumier, ça se sentait mauvais, c'était désagréable. Donc, en fait, on a un grand intérêt à ce que chaque chose, elle reste à sa place. Maintenant, concrètement, je pense qu'on a le droit de déplacer les frontières de la ville, de l'étaler, donc de construire sur le migrash, mais dans ce cas-là, tu déplaces le migrash, après, tu déplaces les champs. Je suppose. Je ne l'ai pas vu écrit, mais ça me paraît très logique. Ok ? On a compris le principe. Ça, ça va être déduit d'un passuk. La complexité de la Mushinah, en fait, il y a un problème, comment dire la Mushinah, et il y a Rachid ou le Rambam, comment on va lire. Le bartenderail va selon Rachid, le Tosotium Tov, il explique selon le Rambam. Tout ça, c'est déduit d'un passuk, en fait, qu'on vient de lire, justement, dans les villes des Léviïmes. Et la question est de savoir est-ce que c'est explicite, c'est uniquement, ça ne concerne que les villes des Léviïmes, ou ça concerne même les villes d'Israël, au moins partiellement. C'est ce qui va se passer un peu. Voilà, je vous ai grosso modo expliqué, posé la problématique. Ça, c'est des dus d'un passuk. Le dernier passuk de la série qu'on a vu, le passuk 34, la Meddalette, où c'est des migrages harem loyim akher, kar khuzat olam ulaim. Et un champ, terrain, de leur ville, ne sera pas vendu, kar, kar khuzat olam ulaim. Kar c'est un héritage éternel pour eux, un patrimoine éternel. Et il y a une difficulté dans ce passuk, parce que tu me dis qu'on n'a pas le droit de vendre un champ. Tu viens de me dire qu'on a le droit de vendre un champ dans le passuk précédent, tu m'as dit que d'Opsukim, on avait dit que tu as le droit de vendre leur maison, tu as même le droit de vendre leur champ, leur terrain. Ils peuvent tout vendre. Tout leur khuzat. Donc en fait, il y a un problème. Qu'est-ce que tu me dis ? Tu me dis qu'on n'a pas le droit de vendre les terrains, pourquoi pas ? Du coup, la gommerelle explique non, tu n'as pas le droit de transformer un terrain. Tu ne peux pas prendre un terrain pour le transformer en champ ou en maison ou prendre une maison et de là aussi, on dit aussi que tu n'as pas le droit de prendre une maison et dans tous les sens, tu n'as pas le droit de le faire, au moins dans les villes d'Elevi. Et il y aura en fait une discussion sur ce que ça concerne aussi les villes d'Israël, au moins partiellement ou même complètement. Je commence à traduire tout de suite. En osim sade migrash. On ne transforme pas un champ en terrain vide. Parce qu'on a besoin de manger. Velo migrash sade. On ne transforme pas un terrain vide en champ. Parce qu'il faut qu'autour de la ville qu'il y ait de l'espace vide, que la ville soit agréable et qu'on a envie d'y vivre. Velo migrash ir. Et tu ne transformeras pas un terrain en ville. De la pierre, de la pierre, on en vit un petit peu d'espace, de respirer, qui est du beau paysage quand même. Velo ir migrash. Et tu ne transformeras pas non plus la ville en migrash. Imaginez que tu as envie de faire une ville très aérée, tu vas te mettre à détruire des maisons pour faire une ville aérée, ça ne va pas la tête. Il ne faut pas qu'il y ait de la ville de vivre, qu'elle soit habitable, exploitable, donc tu n'as pas le droit de transformer la ville en terrain. Pour le moment, on parle au moins dans... Regardez, la Michal n'a pas précisé ce qu'on parle de ville d'Elevim ou même d'Israël et c'est en ça qu'il y a une discussion. Je préfère directement expliquer comme le Rambam, étant donné qu'on retient la Lacha en général comme le Rambam, c'est explicité dans le Zraïm à la fin du Shemitah Bayouvel, c'est explicité comme ça, donc je vais sur l'Octos et l'Octos. D'accord ? Amar Abielazar, Abielazar, Abielazar enseigne Bamidva Amamurim ou dans quelle situation ces choses ont été dites, donc tout ça à la route ne concerne uniquement qui ? Be'aré Alevim dans les villes d'Elevim, Aval Be'aré Israël, vous avez compris, c'est là le problème, est-ce que Abielazar vient discuter sur Tanakama ou est-ce qu'il vient uniquement préciser Tanakama ? De manière générale, dans la Mishnah, souvent, la plupart du temps, on différencie, si on dit Abel Yézer Omer ou Amar Abiel Yézer. Lorsqu'on dit Abel Yézer Omer, c'est qu'il vient discuter. Amar Abiel Yézer, Amar Abiyouda, de manière générale, alors, ça ne vient pas discuter sur ce qu'il y avait, mais il y a plein d'exceptions à la règle, il y a un Tosot-Chemtov qui s'occupe, je crois qu'il le rapporte d'ailleurs ici, je ne sais plus, je crois qu'il est dans Bikourim, il se trouve, où il rapporte toute une grande liste d'exceptions à la règle, ce n'est pas aussi formel que ça. De manière générale, Amar Abiel Yézer, ça veut dire qu'il ne vient pas forcément discuter, mais il y a plein d'exceptions, d'accord ? Et c'est là la discussion en fait entre le Rambam et Rashi, comment faire ? Est-ce que Rabi Yézer vient discuter ? Concrètement maintenant, Rabi Yézer, le même bien, il nous dit, tu sais, tout est la lachote que tu ne transformes pas à Sadeh Migrash, Migrash, Sadeh, Ir, Sadeh, Ir, Migrash, dans tous les sens, tu ne changes rien, c'est uniquement en terrain, parce que lorsque tu élargiras le terrain, c'est-à-dire dans les villes d'Israël en fait, on a surtout un intérêt à bien peupler la ville, mais après pour tout le reste, on est moins méticuleux, c'est-à-dire en fait, tu pourras transformer un champ en Migrash, parce que lorsque le terrain, à l'entrée de la ville, il aura un beau paysage, il sera bien rasé, eh bien ça attira encore plus les gens à venir vivre, donc on aura encore plus envie de vivre en Érette d'Israël. Et aussi par rapport, donc en fait, on va favoriser la construction de la ville, mais on ne va pas tellement être Macbide sur les champs. Et un idem aussi, Vélo Migrash Sadeh, et tu ne transformeras pas un Migrash en champ, parce que les champs, ça éloigne la population. Par contre, j'ai un petit problème, deux secondes je reprends, excusez-moi. Aval Baré-Israël, Osin Sadeh Migrash, Vélo Migrash Sadeh, j'ai mal lu, je recommence. Tu pourras prendre un champ, tu pourras prendre un champ et le transformer en terrain, à l'entrée de la ville, parce qu'on veut que la ville soit bien peuplée. Vélo Migrash Sadeh, par contre, tu ne transformeras pas un Migrash en champ, parce que les champs, ça éloigne la population. Ça sont mauvais, il y a des engrais. Et idem encore, Migrash Ir, tu pourras prendre un Migrash et le transformer en ville, parce que plus il y aura de l'habitation, plus on viendra y habiter, ça fera des grandes métropoles. Par contre, Vélo Migrash, tu ne transformeras pas une ville en terrain, parce que cette fois-ci, tu ne pourras pas détruire une ville d'Israël, il faut laisser les villes d'Israël se peupler, donc ne pas diminuer la possibilité d'habiter dedans. Voilà pour la deuxième partie de la Mishnah. Maintenant, on finit de manière très générale avec les Kohanim et les Levim. A Kohanim va Levim, Mokhrim le Olam, Ve Goalim le Olam, Shenemar, Yolat Olam, Tiel Alvim. Là, c'est ce qu'on a expliqué de manière très générale, en fait. La Mishnah vient m'enseigner que, sache que les Kohanim et les Levim, ils peuvent vendre toujours leur maison, mais aussi, Ve Goalim le Olam et racheter toujours leur maison. Vous vous rappelez qu'il y a eu plein d'imitations pour les villes d'Israël lorsqu'ils veulent vendre leur maison. Ils ne peuvent pas vendre leur maison pendant l'année du Yovel, même pendant l'année du Yovel, par exemple. Eh bien, les Kohanim peuvent vendre pendant Yovel, ils peuvent racheter toujours aussi. Leur champ leur revient toujours et s'ils ont sanctifié leur champ, ils pourront le libérer même après deux ou trois Yovel, ils pourront le libérer quand ils veulent. Ils peuvent même, lorsqu'ils ont vendu une maison ou un champ, ils peuvent le racheter depuis tout de suite. Ils ont tous les avantages pour libérer leur champ toujours. Chez Neymar, comme nous dit le Passouk, ils libèreront à jamais les Léviïm, ils libèreront leur terrain. On a fini notre quinzième depuis le début de notre programme de Mishnah, ça fait tout simplement sur 60 Mishnahyot, le quart. On a fini le quart du chasse et on commence tout de suite. On a fini la première phrase. Tous pourront faire la Tmoura racheter, transférer la gdoucha, on expliquera de quoi on parle. Et pour le moment, on va boire un petit Léchaïm en l'honneur du grand jour. Je suis vraiment très 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 content, d'autant plus que maintenant ça y est, on a le micro-cravate. J'imagine que la qualité elle va être nettement meilleure. Dès ma Tmoura, je voudrais en fait passer un petit peu la vitesse supérieure à présenter des cours qui pourront ensuite être recyclés. Ne plus afficher la date sur le cours lui-même, de manière à ce qu'ensuite Besant Hachem, dans le deuxième cycle de Mishnah, par exemple, je pourrais vous prendre les mêmes cours. Ce sont des cours déjà tout prêts où on ne parlera plus forcément de la parasha de la Joua, ni des dates exactes. Et pour le moment, on va boire ensemble les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm, qu'on ait le mérite de finir tous ensemble le chasse entièrement des Mishnah, de Gemara, du Tabou de Bavli, Jérusalemis, doutôch-de-touth-séamour pour les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm. Parouf- et nous m'éloignez l'éloigne, que tout est bien. Tout est bon, c'est là !